vous connaissez tous l'expression ne faut pas cracher dans la main qui te donne à manger bon alors tous les ans la cour des comptes elle fait le bilan des subventions qui ont été octroyés accordé au cinéma aux chaînes télé à la radio et à la presse écrite vous n'êtes pas censé ignorer que la presse écrite par exemple appartient à une poignée de milliardaires d'accord ou en tout cas à leur groupe par exemple lvmh louis vuitton est propriétaire des échos du parisien et surtout d'aujourd'hui en france aujourd'hui en france qui est sur la première marche du podium des subventions de l'état qui a touché en 2023 12,3 millions d'euros et sur la deuxième marche du podium on a le figaro 10,5 millions l'on a sur la troisième marche la croix 9,2 millions d'euros vous devez savoir que vivandie qui est propriétaire de paris match le jdd capital gala voici géo a touché 6,5 millions d'euros et que celui qui bat tous les records finalement c'est le groupe le monde le monde télérama l'obs qui a touché 19 millions d'euros à ma grande surprise marianne a bénéficié de 1 million 4 en 2023 de subventions le canard enchaîné a touché pour l'aide à l'exemplaire posté 1,2 millions d'euros blast a touché 623 mille euros oui parce que quand on est un vrai journaliste on dit tout dit la vérité on est transparent bon j'ai du mal à croire c'est peut-être parce que je suis un petit peu limité j'ai du mal à croire qu'on puisse être journaliste indépendant et prétendre pouvoir critiquer le gouvernement en place quand c'est celui là même il qui nous donne à manger à bon entendeur